bon les gars on va abandonner le défi là je vais je vais aller en bas du chat mais je suis désolé je vais désolé pour ceux que je vais jamais lire en fait voilà je vous dis les derniers messages que j'ai lu c'était à la cam on vient on voit un ciel blanc on est ensemble mercutio qui dit avec christian bale et johnny depp la trinidad des bons acteurs voilà on en était à là c'est ça doit être il ya 13 minutes ah si je vais aller en bas du chat là en fait je te lis sur le retour donc là je peux voir en vrai vos derniers messages je suis désolé les gars il va y avoir des pertes j'ai envoyé des messages au futur les pauvres bah ouais mais là c'est mort assez mort mec ma grand-mère elle vous a elle vous a tué elle vous a fait ouais elle m'a fumé en fait c'est vous qui avez gagné ouais c'est vrai moi c'est mort les gars allez j'abandonne je prends l'ascenseur là attention je descends bam fort marty mcfly gg easy voilà merci je suis dans le présent ça y est ça fait plaisir vous retrouver les gars ah putain m'a trahi par mon propre sang trahi par ma propre grand-mère quelle indignité non mais là vous me perdrez plus là je suis chaud là là je suis chaud je lis tout là là je vais plus jamais il faudrait que vous fassiez un spam de ouf pour m'avoir là et ce n'est pas un encouragement non non là c'est bon là c'est bon vous m'aurez plus là et shinzo ne spam pas s'il te plaît ne spam pas comme tu peux le voir il ya toujours 300 viewers oda est toujours vivant mais les pointeurs existent aussi toujours ouais c'est vrai ça mettez moi au courant mettez moi au courant il se passe quoi dans le présent alors attendez j'arrive et canon va dire après à hélène ok oui ouais ou pas non mais va qu'elle te dise après ce que c'est justement dans votre relation ds vous êtes en 24 7 ou c'est occasionnel vous avez vos rituels putain en fait j'ai pris un risque en me levant parce que j'aurais pu me faire niquer encore une fois en fait attend je regarde là je remonte comme un con je viens de refaire l'erreur en fait torfin n'a toujours pas trouvé le vinland faut pas oser dire chose comme ça ils vont spam de ouf ok non c'est bon c'est bon j'y suis je suis là putain salut dans votre relation ds vous en 24 7 c'est occasionnel vous avez des rituels c'est qu'est ce que tu appelles des rituels enfin on est en 24 7 mais en 24 7 naturel c'est à dire qu'on n'est pas guindé c'est pas c'est pas si c'est ce que j'imagine c'est parce que tu imagines mais oui c'est du 24 7 par contre attention avec mes soumises c'est toujours du 24 7 ça dépend lesquels il ya aussi de l'occasionnel avec d'autres moi c'est compliqué par contre des rituels c'est quoi non mais raven t'as pas suivi en fait oui c'est j'ai abandonné en fait vous m'avez vaincu ça y est c'est fini vous vous me dites après ce que c'est de quoi tu as compris ou pas je viens et vous me dis ce que c'est c'est bon ou alors il ya rien non mais toi tu dis à toi ah y'a rien c'est vrai y'a rien mais toi aussi ah ok ah y'a rien c'est vrai ok bon bah next j'ai rendez vous dans 30 minutes je vais bosser tu me termines quand tu as dit mais soumise bah ouais mais c'est comme ça que ça s'appelle je sais que c'est choquant pour ceux qui connaissent pas le le game le game du bdsm en vrai mais it's a fact vincent cassel s'il avait six femmes bas ça devient un vincent cancel en fait c'était quoi le live du 31 1 1 bah va voir et essaye de comprendre ce que c'est d'accord bien compris pour les rituels des choses spécifiques mises en place précédant un acte ou des attentions en vrai pas tellement en fait moi je préconise moi mon style de bdsm et domination de soumission c'est un style naturel un style assez naturel basé sur l'improvisation et aussi pas de mise en scène il n'y a pas drôle c'est pas du faux quoi c'est que du réel tu vois ce que je veux dire il ya très peu il ya très peu de de tradition mise en place etc c'est surtout du du dur mais là on parle pas de c'est pas primal près comme dans le test bdsm c'est pas ça quand je dis du dur c'est du du concret quoi c'est à dire il n'y a pas énormément de contexte de pas un contexte guindé ni de pas protocolaire ouais voilà il n'y a pas d'autour il n'y a pas d'autour en fait c'est que du coeur en fait non justement pan zob toi tu es en mode tu es en mode primal près justement je parle pas de ça mais en vrai c'est aussi ça c'est aussi ça parce que j'utilise pas d'accessoires par exemple il ya collier laisse fouet mais ça c'est à peine des accessoires en fait au delà de ça non je suis pas dans donc c'est assez dépouillé et ce qui ce qui compte pour moi c'est justement les choses qui comptent c'est à dire la personnalité de la la personnalité de la fille à quel point elle est obéissante ou dévoué mais réellement obéissante et dévoué pas justement par des protocoles ou des traditions c'est comme ça c'est le coeur du truc est intéressant pourtant votre vidéo youtube qui a buzzé c'était bien de la mise en scène bah bien sûr alors pour le coup ce que la vidéo youtube justement elle contredit ce que je dis là mais c'est parce que c'est pas vraiment nous bien sûr que c'est de la mise en scène et c'est pour ça que les commentaires youtube en mode haineux mais vraiment faut être teubé quoi tu parles de harem lifestyle et il ya rien de réel là dedans ça peut arriver qu'on fasse des trucs comme ça mais là il ya des gens qui ont vraiment cru que c'est je rentre dans ma salle de bain puis elles sont là en train d'attendre mais tout le temps quoi genre c'est nos genre notre lifestyle c'est ça ça existe en l'occurrence mais nous notre lifestyle c'est pas du tout ça ah ça c'est intéressant penses tu qu'il y a une origine explication psychanalytique au bdsm oui franchement enfin pas psychanalytique mais je pense que comment te dire bah en fait le concept du bdsm c'est à dire les vanilles pas vanilles je pense que ça peut s'adapter à toute la vie à la vie entière en fait à dire qu'y compris aussi dans la vie à les vanilles appeler les french dreamers notamment par une certaine communauté c'est la c'est l'énormie ou l'énormie aussi voilà et puis tu as ceux qui sont des originaux qui sont qui sont des a qui sont alternatifs etc et bdsm vanille c'est juste la version sexuelle de ça pour le coup moi je suis tellement je suis tellement pro alternatif que je considère le en tout cas pas le bdsm mais la domination soumission et les rappeurs de force comme le vrai sexe et tout ce qui n'est pas c'est presque du faux sexe pour moi en fait donc pour moi pour dire l'explique si tu me demandes quelle est l'explication derrière je te dirais que ceux qui sont dans le bdsm c'est ceux qui comprennent le sexe ou qui font le sexe et ceux qui n'y sont pas c'est ceux qui le comprennent pas c'est dur mais c'est ce que je pense et quand je dis bdsm c'est vaste c'est les rapports de force voilà bah tibonhomme t'as raté que j'ai atteint le bas voilà par ma force uniquement j'ai réussi à atteindre le bas du tchat et à rattraper le train n'est ce pas magnifique non ouais je rigole tibonhomme j'ai j'ai échoué en fait le tchat m'a vaincu j'ai dû j'ai non non j'ai j'y crois zéro mais je suis là j'ai quand même ah ouais d'accord j'avais même pas réussi à te berner en fait il ya clairement une mille d'if le tchat a carré la game gg ouais non il n'y a aucun rapport aucun rapport nous ne sommes pas nous ne sommes pas macronistes ni quoi que ce soit pour moi un dominant il ya forcément un complexe d'infériorité sous jacent après c'est le cliché que j'ai non mais ça peut être vrai mais moi je vais je vais pousser le débat encore plus loin les gens qui ont un complexe sous jacent ce sont les gens originaux et ce sont les gens intéressants donc en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est à un moment donné il ya des gens qui sont lisses tu vois chat très cool cet après midi bonne fin de journée je vais aller chercher mes trois garçons au foot je t'inquiète à plus tout le monde salut bien ça et je vais pas oublier le compliment que tu m'as fait que j'ai beaucoup apprécié après il ya toutes sortes toutes sortes de dôme et sub faut pas faire de généralité si tu fais pas de généralité tu fais pas de pensée donc tu es obligé de faire de la généralité c'est vrai qu'il ya toutes sortes c'est là bien mais ils ont quand même au moins un point commun tous et c'est d'être originaux ça voilà ouais j'ai buggé mais si tu savais pourquoi j'ai buggé tu ne me croirais pas en fait as tu une astuce irl qui te carie que tu peux nous partager je fais un recueil putain merde je suis en tue je recommence je recommence non là je recommence à être en retard en vrai holy shit ouais c'est réel putain je recommence à être en retard non vas-y attend temps temps je à t'entends va t'entends une astuce qui cas non mais c'est bon attention il n'y a pas trop de messages intéressants là attend je relise que j'aurais pu rater supporte quelle équipe au foot non désolé je suis je m'intéresse au foot que seulement récemment il ya aucun retard le gros sexe le contexte tu peux acheter putain miami que tu casses les couilles et je vais devoir te zapper ouais ouais maintenant c'est bon c'est bon non c'est bon j'y suis là maintenant c'est va-t-il encore avoir du retard ah ouais putain vous aviez fait un sondage sur ça je suis choqué j'avais pas capté oh merde nos signales attend je regrette j'avais même pas capté que vous avez fait un sondage oh je suis vexé là comment vous m'utilisez c'est terrifiant hélène il ya un au signal ok je reviens la cam revient la cam revient bah la caméra qui s'éteint c'est pas une prédit vous pouvez la faire tout le temps ça revient ça revient les gars donc panique parier sur quentin les gars c'est trop facile bah une fois que ouais je suis plus je suis plus je suis prédictible en fait hélène qui fait le service technique mettez main de vente à boire ça c'est ça c'est la technicienne en fait en fait je suis coup non mais je suis coupable d'accorder trop de soins à la communauté aux messages en fait c'est ça mon si c'est ça mon crime ça va c'est cool comme crime en fait et je suis coupable d'être la seule room twitch qui répond à tous les messages tranquille ouais ouais large je plaide coupable ou est large n'a pas de problème je te conseille de faire des sports de combat c'est incroyable pour la santé mentale et physique malgré l'image de bruit qu'on a trouvé ça joue beaucoup sur la place morale et les ordres et déjà agiré sur la situation ouais panzeau mais déjà je crois pas à l'image de bruit des sports de combat t'inquiète je respecte les sports de combat totalement mais je pense pas en avoir besoin sincèrement donc que ce soit niveau hygiène surtout l'hygiène mentale j'en ai pas besoin hygiène physique ok mais bon je pense pas avoir besoin de faire un sport de combat moi ta bonté te perdra je sais est ce que un jour tu te sentirais capable d'être soumis pour essayer oui je m'en sens capable c'est c'est possible c'est envisageable quoi je vais jamais je vais pas dire que c'est totalement exclu ce que je suis pas du genre à enfin voilà quoi bien sûr mais c'est très unlike lee si tu veux c'est très improbable mais c'est possible tu m'as pas dit à rigoler pourquoi tu as rigolé tout à l'heure mais je sais plus mec ah oh putain c'est au bas vas-y d'une à les gars les beignets au fait regardez là je vous fais rager un petit peu à manger des beignets les gars c'est délicieux j'ai déjà pas une gueule de l'emploi mais en plus de ça on m'a déjà jugé étant quelqu'un de nerveux sans même avoir avrécié la parole non mais ça ok mais les sports de combat par contre c'est respectable totalement après si tu as l'air d'une énorme armoire à glace dégueulasse avec une psychiatrice en travers de l'oeil et tout et une barbe qui t'arrive au nombril c'est sûr que bon même les gauches attire les meufs toxiques qui cherchent un bad boy ça par contre c'est pas bien je m'y connais en meufs toxiques quand c'est toxique c'est toxique c'est toxique il y en a elles sont toxiques tchernobyl tu vois ce que je veux dire moi j'en connais des toxiques tchernobyl des toxiques fukushima c'est très très grave d'attirer ce genre de meuf et je partage un peu cette caractéristique avec toi donc là je compatis t'es un frère moi j'en connais une elle est toxique ta fukushima toxic fallout quoi de son tir est-tu capable de faire venir un deuxième mec à part toi pour faire des vidéos x non mais ça c'est pas possible de une je te dis les tournages en marche noire on s'en fout un peu de deux les meufs voudront pas de trois ça contredit le concept de en marche noire et oui j'ai remonté l'écran foutez vous de ma gueule ouais ouais je sais j'ai remonté l'écran j'ai repris du retard ouais mais là c'est bon je reviens tu as des conseils pour draguer les gauches j'ai déjà dit faut draguer un deuxième organe un second organe tu sais qu'on a la nourriture chez nous aussi ouais ouais c'est quoi le but de cela que tu vas voir tu vas voir faut porter beaucoup de sagesse et un soin irradié certaines n'est pas là tu vas manquer on ensemble fuck les mecs toxiques d'un faut que les meufs toxiques et tu féministes là il n'a pas compris le man ok c'est bon non mais c'est bon c'est bon c'est bon je suis en bas là c'est bon et tu féministes alors non je ne suis pas féministe c'est clip 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 twitter c'est parti voilà quand je dis une punchline de taré je regarde là quand même dans les yeux parce que comme ça on peut pas dire que c'est pas moi et tout tu vois je c'est straight vrai radiel car le féminisme n'a pas lieu d'être voilà merci néo bali de répondre à ma place tu crois pas en l'égalité homme femme si tu veux parler de ce sujet il faut le faire précisément mais il y a égalité et il y a équité en fait une donc je vais encore te choquer mais non je ne crois pas à l'égalité homme femme si l'égalité c'est l'indifférenciation parce que souvent la tête des gens l'égalité c'est l'indifférenciation en fait c'est l'homogénéité et si on n'est pas homogène si on est différent dans ce cas on n'est pas égaux ça veut dire en gros que on a là on peut avoir la même la même force la même valeur un homme et une femme mais elle n'est pas au même endroit donc l'égalité homme femme c'est un terme de merde c'est du bullshit c'est du bullshit bien sûr qu'il n'y a pas d'égalité les femmes ont des avantages dans des domaines les hommes dans d'autres domaines on est complètement inégaux en réalité et on peut pas on peut pas faire autrement c'est bon tu es mon streamer préféré ma gueule ah merci merci ça fait grave plaisir en fait les gens qui ont des idées préconçues ils ont ils savent même pas pu ça même plus penser ils ont ils ont ils ont plus de cervelle en fait on leur a tellement dit qu'il fallait être féministe qu'il fallait dire égalité homme femme et tout ils s'en battent les couilles ils réfléchissent même plus ils ont ils ont tellement peur de passer pour un méchant en fait en fait tu réfléchis deux secondes dans ta tête et tu réalises que c'est beaucoup plus complexe que ça en fait mais les gens ils sont terrifiés en fait moi je suis pas terrifié mais surtout pas de twitter en tout cas ouais c'est à temps certains ça me rend curieux sa pendome c'est quoi le message que les modos ont supprimé en gros en gros c'était quoi allez c'était quoi le message de l'autre là s'il vous plaît en gros ok d'accord ah oui d'accord d'accord ok j'ai capté et voyez là je me lève cinq minutes il y en a qui vont encore se foutre de ma gueule en mode il va il va remonter l'écran pour lire les messages et tout non non vous inquiétez pas regardez je lis vite je lis vite je lis vite ok je lis vite je lis vite je lis vite ok 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 ça fait quoi comme études auparavant moi j'ai pas fait d'études j'ai pas fait le bac j'ai pas le bac j'ai arrêté fin de première en fait donc voilà mais comme quoi il n'y a pas besoin de faire des études en réalité il n'y a pas besoin de faire des études pour réussir il n'y a pas besoin de faire des études pour être intelligent il n'y a pas besoin de faire des études pour être qui tu veux être voilà je fais là je fais un plaid vous voyez dangereux on va encore on va m'accuser à des mauvaises influences sur la jeunesse c'est pas comme si tu ne dominais pas voilà quoi qui voilà qui voilà putain merde je suis en train de rester en haut là attend temps 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 attend temps attend temps 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 ouais t'as raison oui t'as raison t'as complètement raison voilà merci ça fait plaisir d'être validé à partir du moment où tu différencies égalité et équité t'as déjà clos le débat c'est carré de toute manière même pour les entreprises à l'échelle en bas putain ça y est je suis en bas je rêve ou t'as encore remonté le message ouais ouais j'ai remonté le message ouais 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 ça s'appelle le respect en fait j'ai du respect putain ouais non les viewers sont en train de monter en vrai c'est pour ça que ça s'excitent un peu je pense la dernière fois c'était un cuillère maintenant un couteau ouais je vais je pense que je vais être connu pour rejouer avec mes avec mes coups avec mes couverts à la camo et par contre si c'est un couteau faut que je fasse gaffe parce que ça va pas le faire tu crois est ce que tu crois que c'est du respect ça mon garçon oh putain je vais l'euro et à celui-là je vais le reprendre obligé et par contre l'opo t-chat et la soeur de frayenne là vous êtes tout le temps là en même temps moi je dis juste qu'on les a jamais vu dans la même pièce dans ces deux là mais jamais vu en même temps dans la même pièce là il ya un problème T'as un live très rempli avec plein de messages sensé profite mais je profite je sais j'ai franchement j'ai un des un des meilleurs tchat du twitch game là Une des meilleures commues Par exemple tu penses quoi du fait que les femmes ont de grandes chances de prendre une peine plus légère qu'un homme pour le même délit bah c'est de la merde mais comme une femme qui est payée moins qu'un homme c'est de la merde tout ça c'est de la merde ça je vais pas dire l'inverse mais le débat est bien plus compliqué que ça en fait C'est toi l'acteur dans les films du coup ouais c'est moi c'est moi c'est moi c'est lui De quoi ? C'était quoi cette rêve ? Ok ok vas-y je te laisse tomber T'es sûr que t'es mûr pour twitch ? D'ailleurs tu penses quoi du knife play putain je suis en train de remonter les messages c'était il ya longtemps qu'elle a sorti ça Oh merde je pense quoi du knife play je suis pas un très grand amateur de knife play Surtout c'est mal associé dans ma tête parce que un jour pour faire plaisir j'ai bien voulu le faire à une fille et en fait c'est une énorme givrée Je fais la connerie de faire plaisir des fois à des meufs qui sont plus extrêmes que moi tu vois Et ça me retombe dessus Putain j'ai remonté les messages Meilleur commu meilleur streamer merci ça fait plaisir C'est vrai que c'est assez rare un chat et un streamer qui discutent sans se foutre sur la gueule Ok Merci merci Haha haha mdr mdr à quand une vidéo déguisée en harry potter je sais pas Ah bah putain je suis sûr que vous êtes en train de spammer pour me foutre dans la merde là Ah l'histoire du foot m'a favorisé Ouais je sais pas le foot favorisé ouais je sais pas C'est quoi un knife play Oh putain il y a eu des subs là Ah merci Néobali Putain bah Néobali tête de mode Mais lui faut le mettre modo lui c'est bon Ouais bon Néobali Tu vas être modo là je pense Attends je descends en bas quand même T'es deux co... Attends je sais pas Je sais pas je sais pas Attends je vais répondre après Tu travailles dans quoi sans les détails juste en activité à côté de MN jeudi Rédacteur Dans la vie moi de base je suis écrivain Et je travaille comme rédacteur Merci j'ai pas les moyens pour le faire mais il mérite Knife play nice MDR MDR Ouais ça c'est Ouais non 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 mets lui pas un bandef là dessus Mets pas un bandef là dessus Ça tu mets un tempo Ok il a spammé mais il mérite une deuxième chance Voilà deuxième chance Mais la deuxième c'est la dernière par contre S'il respam c'est dead Merci Drago TV En fait les subs ça s'enchaîne Dès qu'il y a un sub ça s'enchaîne Ah ouais divulgation d'infos privées Ouais d'accord Mais je suis Clément Bien sûr je suis Clément Mais vous... Ça c'est une bonne ref C'est une bonne ref Pour ceux qui connaissent pas encore la room Le principe de cette room c'est l'ultra laxisme Et l'ultra liberté Donc ouais je suis ultra Clément Non par contre Neo Bali c'est bon Neo Bali tu veux être modo ou pas ? Est-ce que tu veux être modo ? Je demande ça y est C'est la promotion officielle Je suis ni Clément ni Quentin Je suis Vincent Après les limites c'est le ban de Twitch Ouais je... Ouais non mais attends Pour le numéro qui a été envoyé là C'est du ban de Twitch ça ? C'est du chart ou pas ça ? J'avoue que être modo chez moi c'est tendu quand même La grande famille des modos va-t-elle recevoir un nouveau membre ? Va-t-elle avoir un nouvel enfant ? Il répond pas il réfléchit là il réfléchit Là il se dit ok Ça veut dire des responsabilités En même temps tout le monde va me... Attention au couteau tu peux te faire ban de Twitch Avec un couteau à beurre comme ça je peux me faire ban de Twitch ? Je suis en train de couper mon... Eh ! Eh ! C'est... Regarde... Regarde pourquoi... Non mais... Regarde pourquoi... Regarde pourquoi j'ai un couteau s'appelait Twitch Tu vois on va me bannir de Twitch là Mais la blague Remarque de toute façon Eh ! Le monde part tellement en couille C'est possible Tout est possible en fait On a vu des stats comme ça Tu fais du stream depuis combien de temps ? Depuis quelques jours ? Depuis combien ? Depuis 3 jours ? 4 jours ? Je te trouve très sympathique Et bizarrement je pensais pas que vous seriez aussi chill Car souvent les mecs qui se font connaître En se faisant des vidéos olé olé Se prennent la tête et sont plein d'orgueil Alors... Je suis plein d'orgueil et je me prends la tête Je crois que ceux qui sont sur le chat Depuis même 2 heures le savent Je suis prise de tête et plein d'orgueil Après tu me trouves très sympathique Peut-être aussi Merci Mais je préfère te prévenir Je veux pas que tu sois déçu J'aime pas qu'on soit déçu de moi Donc j'annonce direct la couleur en fait Putain j'ai encore remonté le chat C'est un délire T'as un peu des airs de Vincent Cassel Jeune genre dans la haine Sérieux ? Sérieux ? Pourquoi pas être modérateur Mais je ne suis pas chômeur Donc je ne pourrais pas forcément Mais ce n'est pas grave C'est un titre honorifique C'est un titre honorifique mec Allez Je te mets mon dos C'est bon Attends que tout le monde Mette le tapis rouge pour Néobali Il va avoir du pouvoir Ça y est il fait partie des grands Ajouter On attend Ajouter un rôle Modérateur Enregistrer C'est la première fois que je fais ça les gars Je suis comme un fou Je n'ai jamais promu quelqu'un directement Vas-y parle pour voir Néobali Ça a marché ou pas ? Est-ce que ça a marché ? Yes c'est bon Bienvenue dans la garde noire Ah oui alors pour info Pour info Mes modos Ils s'appellent la garde noire Avouez que c'est stylé Et pour ma communauté On a pensé à les marcheurs noirs Parce qu'elles s'appellent en marche noire Mais est-ce que c'est pas cringy as fuck ? Dites-moi Dites-moi sincèrement Est-ce que c'est méga stylé Ou méga cringy ? Je trouve que c'est entre les deux en fait Les marcheurs noirs Est-ce que vous êtes des marcheurs noirs Ou c'est juste Ça pue la merde ? Je n'arrive pas à savoir Ouais mais on s'appelle En marche noire quand même Ah ouais putain C'est du cringe Ah vous avez pas mal idée Incroyable Bon bah trouvez Trouvez un nom pour la commu Pour la commu de En marche noire sur Twitch Du coup Ça va être quoi ? Ok merci Hotman Je retiens le truc Les noirs Il y a un mec qui l'a dit Les noirs Holy shit Les noirs putain Aïe 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 Les propal Les propal Oh putain Les propal Les propal c'est du HEC encore là Waouh Oh putain Tu m'as mis les larmes aux yeux Mec Putain mais Wow Juste j'ai une question Parce que j'ai vu Qu'il y avait beaucoup de personnes Qui écrivaient pour la première fois Comment vous êtes arrivé ici Via les rocs au Twitch Parce que vous avez tapé des tags Ça m'intéresse Merci Waouh Il a osé T'as vu le T'as vu le Il y a un mec qui a osé écrire le Non mais j'ai vu Il a osé écrire le Eh mais mec Par contre Ça c'est Ça c'est pas un bandev direct Ça Parce qu'un mec qui écrit ça Un mec qui écrit Qui lâche ce terme là En vrai Ça veut dire quoi Le pass N-word Attends Comme je suis un puceau de Twitch Je préfère demander C'est quoi le Je suis noir Ok Ouais mais Est-ce que t'as pas le pass Pour ne pas faire bannir ma chaîne En fait Ça va pas être possible Ouais Ça roule ou pas Un bruit peut-être Ou pas Ok d'accord J'ai bien aimé Tu as En fait Si ça sent rien Elle a écrit dessus Comment il y a d'énergie Pour la force Et tout Non Soyo Hein Ok merci Je sais pas Je sais pas Non Pour de vrai Soyaba Je vais pas te bann-def Mais la prochaine fois Que tu me fais un truc comme ça C'est bann-def Je te préviens Eh tu sais quoi Slake Mets lui un ban-tempo à Slake Attends je vais le faire Je vais le faire moi-même Ça me fait plaisir Parce que ces gens-là Faut qu'ils comprennent en fait Toi tu m'as pris pour un teubé Faut que tu comprennes Eh la prochaine fois C'est bann-def pour toi aussi Slake C'est bon C'est bon Soyoba C'est bon Soyoba T'es pardonné Hotman Tu travailles pour Twitch Ou c'est comment là ? Parce que Le mec travaille pour Twitch en fait Non non Soyoba il a pas dit noir Il a dit autre chose En fait on parle pas du noir de tout à l'heure Technique du point virgule Approuvé Merci Grand gourou noir Eh Vous savez comment ils m'appellent les gens ? Grand gourou noir Parce que je leur ai parlé De ton idée De les marcheurs noirs Ils disent du coup Moi je vais être le grand gourou noir Si vous voulez vous aussi Devenir des grands gourous noirs Acheter les t-shirts en marche noire Qui sortent dans 3 semaines Ce marketing Ce marketing Ce marketing d'élite Avant 3 semaines même Avant 3 semaines Oh Eh Quelqu'un qui comprend la ref A quoi ? Quelqu'un qui comprend la ref A Léon Blois C'est vraiment rare Donc ça fait plaisir Bien joué à toi Cherudob Cherudob 3 C'est très très rare Que quelqu'un me sorte Cette ref de lui-même D'habitude c'est tout le temps moi Qu'il dise Qu'il la donne Ouais Le désespéré En vrai Il y a plein de petites surprises Dans le nom en marche noire Vous voyez Certains messages On va voir flou je pense C'est pas la fille Qui a le pseudo en marche noire Alors Je vais mettre des boutons Sur le corps Tu sais Je clique Et j'ai mes réponses auto C'est pas la fille Qui a le pseudo en marche noire Non En marche noire C'est à la fois elle A la fois Kanan A la fois moi Ou le nom du groupe Donc tu peux considérer Qui tu veux Comme en marche noire Le nom il est pour nous trois Et notre groupe Non franchement Je vais parler comme un bot Bientôt je vais avoir Des réponses auto Et après tu dis Que tu lis pas de livre Léon Blois Faut être un peu lecteur Pour connaître quand même C'est vrai Mais en fait Je fais le modeste Je fais le modeste Je vais te dire la vérité J'aime bien faire le modeste Quand je dis que Je lis pas de livre Mais tu m'as grillé Tu m'as grillé Vous marchez vers où du coup Je sais pas Vers où marchons nous Vers la gloire Non mais si je programme des commandes Autant faire une FAQ sur Insta Il n'y a plus de live Twitch Donc mon plaisir à moi C'est de répéter en boucle Les mêmes trucs aussi C'est le jeu Je vous jure que je vais répéter en boucle Même pour l'éternité Si vous voulez Je vous jure que je vais toujours répéter en boucle Ne vous inquiétez pas Putain j'ai remonté J'ai remonté la vite fait là J'ai encore J'ai cédé J'ai encore cédé Ah mais démon Je viens de remonter le chat Ça y est C'est une drogue T'es un orgueilleux qui fait le modeste Bah ouais exactement J'ai jamais répété à 100 personnes T'es un orgueilleux qui fait le modeste Mais si tu veux J'ai tellement d'orgueil Que je peux me permettre de faire le modeste C'est un petit kiff de faire le modeste C'est comme Je suis tellement dominant Que si un jour une meuf me met une petite claque C'est marrant C'est pour ça Je suis tellement heureux dans ma vie Tu vois qu'un petit drama Une petite galère de temps en temps Tu vois ça fait du bien Sinon je m'ennuie un peu quand même Bah ouais en plus Le pire c'est ce que je dis C'est vrai C'est pour ça que j'aime bien me faire clasher Aussi par les viewers Parce que quand un viewer me clashe Ça change Pour une fois je me fais pas sucer Machallah Voilà le dégradé Il y a un dégradé là Il y a un dégradé là Quoi ? Ouais c'est bon j'ai compris Qu'il se foutait de ma gueule J'ai compris qu'il se foutait de ma gueule T'inquiète pas C'est pas un dégradé C'est une dégradation Dégradé Ça c'est une dépêche vue de Paris là Avec le ciel gris Ouais non C'est vrai La vue de Paris Elle est pas mortelle Ça c'est la tour Eiffel les gars Tour Eiffel Ça c'est la tour Eiffel les gars T'as une vibe Attends T'as une vibe Très début année 2000 Il y a une raison Préférence C'est quoi la vibe Très année 2000 là ? Dites moi tout Elle est où la vibe Année 2000 là ? C'est le suite NYC ? Non moi je pense que c'est le t-shirt En fait je pense que c'est ça La vibe année 2000 C'est ça non ? C'est le t-shirt Qui dépasse du truc comme ça Ça c'est vraiment Très très année 2000 C'est quoi la différence Entre une humiliation Et une dégradation ? Ça a rien à voir Enfin Comment c'est possible Que t'aies pas la réponse À ça T'as une vibe de skinhead Bah on dirait un skinhead Ah ouais Deux d'affilé Très très chaud Ça a la vie dure quand même On se demande Quand est-ce qu'on pourra Se raser le crâne Sans avoir l'air d'un skinhead Tu ressembles à Michel Scotchfield Scotchfield Waouh C'est fait exprès ou pas Dis moi que c'est fait exprès s'il te plaît Enfin Quand je vois qu'il n'y a pas de S Ça ressemble Je me dis que c'est pas fait exprès Et j'ai envie de j'y aller Non c'est T'avais pas fait exprès mec Arrête de Arrête t'avais pas fait exprès Tu penses quoi des tatouages ? J'ai du PTSD avec les tatouages en fait Parce que Toutes les meufs à tatouages que j'ai connues Soit elles puaient de la gueule Soit elles étaient tarées Et des fois les deux en même temps Donc PTSD En fait il faudrait J'aimerais bien rencontrer une meuf Avec des tatouages aujourd'hui Une meuf bien Tu vois Pour que Pour que Pour m'enlever ce trauma en fait C'est C'est un délire S'il y a une meuf tatouée dans le chat L'eau poticha Non Ce serait bien parce que là Je suis trauma Pour ceux qui savent pas PTSD c'est stress Ouais PTSD c'est stress post-traumatique Pour info Tu ne possèdes aucun tatouage C'est pas toi qui vas racheter Aujourd'hui la réputation des tatouages Attends il y avait un truc intéressant là Je voulais dire C'était quoi Je suis en train de remonter le chat Priez pour moi Faut que j'ai des couilles de redescendre tout en bas après Ah ouais c'est ça La différence entre une humiliation et une dégradation Comment je pourrais J'ai envie de t'expliquer en vrai Mais Il y a quelqu'un qui a dit que c'était physique Mental et tout Je pense pas vraiment que ce soit ça Bah je pense que La L'humiliation est un type de dégradation en fait Je pense dégradation c'est tout ce qui te dégrade Mentalement comme physiquement Ce qui te Ce qui te diminue en gros Et l'humiliation C'est peut-être un truc par rapport à ton estime de toi A ton image de toi etc Mais par contre la dégradation peut être aussi Mentale Mais juste l'humiliation c'est plus spécifique J'ai l'impression Mais je pense que l'un appartient à l'autre en vrai T'es remonté mais tu n'as même pas lu mon message choqué Bah ouais ça arrive Mais en même temps tu perds de l'importance Parce que j'ai pas eu de DM Insta en fait J'ai eu DM Insta de Lopo Tisha J'ai eu DM Insta de Alicia Mais le tien il est pas là en fait Donc bientôt je vais te considérer comme un mec en fait Voilà Non en vrai le Titi là Je pense que c'est vraiment ça le délire Je pense que une dégradation c'est général Et une humiliation c'est par rapport à ton estime de toi Ton image C'est par rapport à ce que tu représentes en fait Ce que tu représentes pour toi même ou pour les autres J'ai quel âge ? Faut deviner Oh non non je devrais pas dire ça Parce qu'après là c'est parti Ça va défiler des chiffres pendant 107 ans là Tu connais Joka ? Je kiffe Joka Ce qui fait Non non s'il vous plaît On va voir si j'ai de l'autorité sur mon chat là Stop les chiffres tout de suite Ok il y a trop Ouais Ok Ok ça désobéit Ok Aucune autorité Waouh Ils me pissent dessus Là ils sont en train de me pisser dessus en fait C'est une hémorragie Waouh Maintenant ça part en crachat Maintenant c'est des crachats là Tout à l'heure ça pissait maintenant c'est des crachats Ok 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 Ah là il y a des petites tables derrière la tête là Des petites tables derrière la tête Là ça part en petites tables derrière la tête maintenant Ah très très chaud Waouh Ah ouais là c'est chaud par contre Bah là il y a des ambulances Il y a des ambulances qui arrivent Il y a des ambulances qui arrivent Si on s'entendait Oh c'est très très chaud là Bah là Là on est sur coup de genou dans les couilles là Maintenant je pense Oh putain On terminera là dessus On dirait que la révolution noire est en marche Moi tu sais que faire partie de la communauté en marche noire C'est pas rajouter noir après chaque mot La révolution noire Le chat noir Les viewers noirs Et les subs noirs Il y a des modos noirs Les Waouh Oh c'est Si je peux avoir une suggestion Parce que t'as dit que t'allais prendre la cam' à un moment donné Et là elle est pas Pas assez de façon chauve Ouais c'est magnifique Regarde Ouais Non sérieux Je vois rien Je sais pas si on va voir Mais bon C'est quoi qui est beau là Mais tu trouves que c'est beau là C'est pas beau Je sais pas non Je sais pas c'est un peu de la merde non Bon bah fais comme tu veux c'est toi Attends Attendez Hé Hé Hélène Ouais Je peux prendre la cam' et montrer la vue vite fait Euh Ouais Attends 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 C'est bon Il y a Je peux séparer le côté le mur C'est pareil Attendez les gars Il y en a beaucoup qu'on demandait la vue Je vous montre la vue vite fait Euh Non c'est pas la vue Je vais pas tout Attention Attention Voilà Stylé ou pas ? On espère que vous avez kiffé les gens. Je ne sais pas du tout où la replacer par contre. Stylé la vue ou pas ? Stylé Paris Noir. Quelle vue mon ref, ce vieux ciel gris, envie de me tirer une balle. Ok. Ça fait plaisir. T'y habite. Attends, sérieux, tu la replacées ou tu l'as juste assez comme Jamie ? Tu l'as essayé ? Non, mais c'était parfait. J'ai fait un perfect. Non, mais regarde, en vrai, c'est presque plus beau qu'avant. Non, c'est pas tard. Désolé, mais je l'ai reposé comme ça. La luminosité va être de mise en œuvre parce qu'ils sont en train de l'alien, enfin, le soleil est en train de baisser. Ah ouais. T'es mieux cadré aussi. Ouais, c'est vrai, putain, la vue est mieux. Mais je suis un génie, en fait. Frère, pourquoi tu rigoles ? Réponds. Frère, pourquoi tu rigoles ? Réponds à quoi ? Il s'est passé quoi ? C'était quoi Yuna, là ? Juste par curiosité, en gros, mais avec des mots-codes. C'était quoi, Yuna ? Ça avait dit quoi ? Je suis tellement curieux, en fait. T'es abonné à Joyka ou pas ? J'en sais rien. Non, je ne suis pas abonné. J'aime bien ce qu'il fait, mais je ne suis pas abonné, non. De toute façon, je ne suis abonné à pratiquement aucun YouTuber, à part des... Si, je suis abonné à quelques YouTubers, si. Tu peux afficher les messages suprimés si tu coches le troisième dans le rouage de tout à l'heure. Putain. Non, mais ce n'est pas fait pour moi, mec. Je veux dire, il y a des trucs pour lesquels je suis fort, mais la technique, l'informatique, ce n'est pas fait pour moi. J'ai envie de chialer. À peine il faut cliquer sur une roue de réglage, j'ai envie de chialer. Laisse tomber. C'est... Non. C'est vrai ? Et alors, c'était quoi la réaction ? Merci, Idarik, pour le sub, au fait. Merci, Idarik. La Daronne était à beau. Tu rends fier tous les Quentin de France. Force au Quentin. Eh, mon but, c'est de représenter les Quentin mieux que Tarantino. Comment allez-vous, le gourou de secte ? Ça va, ça va, ça va. Vous n'avez pas des surnoms un peu mieux que ça, entre gourou de secte et El Racisto ? Franchement, vous n'avez pas mieux pour moi, El Racisto et gourou de secte. Le gourou noir, oui. Vincent Cassé, Vincenzo Cancelo. Non mais sinon, appelle-moi directement Dark Lord of the Sith, en fait. Tu m'appelles Seigneur Noir des Sith et c'est bon. Si c'est pour m'appeler Gourou Noir et tout, autant aller straight to the point, en fait. Tu m'appelles Palpatine, voilà. Appelez-moi Palpatine, tiens. Salut, comment tu fais pour baiser autant de meufs, mon gars ? Écoute, Dark Knight. Écoute, comment je fais ? Franchement, elles viennent à moi et je les accepte. L'humour, non, pas. Et en fait, je ne sais pas, Laura, je ne sais pas. En vrai, c'est en marche noire, en vrai. En fait, il y a beaucoup de meufs qui viennent en DM sur Insta, sur Twitter, partout, quoi. Et moi, je les accepte, en fait, tout simplement. Si elles veulent venir, même pour... Ça peut être une expérience d'un soir ou ça peut être n'importe quoi. Elles viennent, c'est bon. Mais je vous ai déjà répondu, en fait. La plupart du temps, c'est... Elles sont intéressées. Bon, il y a une histoire de grand-père, là. J'ai lu, hein. C'est vrai que c'était très chaud. Ils envoient sa secte chassée pour lui. C'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée, en vrai. Merci, merci pour le tips. Merci pour le tips. Vous avez un site Internet. Tu tapes en marche noire partout. Twitch, Instagram, YouTube. Et après, d'autres sites un peu plus obscurs. Non, pas encore. Non, tranquille. Et pour les premières que tu as eues avant en marche noire, comment ça s'est passé ? Là, c'était à la chance, en fait. En fait, j'ai été chanceux une fois, deux fois. Et après, tout simplement, je pense que les filles qui viennent, je te dis, pour une expérience d'un soir ou pour du long terme, du sérieux, c'est parce qu'elles sont intéressées par le concept, en fait. Ou par ce que je propose, en fait, tout simplement. Le pire, c'est que j'ai encore jamais vu vos vidéos sur le site Orange et Noir. Grosse lacune culturelle. C'est comme ne pas avoir vu 2001 Odyssée de l'espace ou Orange Mécanique. Ce n'est pas possible, ça. Tu es le seul mec ? Oui. Est-ce que tu tiens à une hygiène de vie, pas d'alcool ou de drogue, beaucoup de sport et alimentation stricte ou pas du tout ? Alors, dans la liste, je ne prends pas d'alcool ni de drogue. Par contre, je ne fais aucun sport et j'ai une alimentation de merde. Du coup, c'est 50-50, en fait. Je suis à 50% au niveau hygiène de vie. Orange Mécanique sur côté, vas-y, frappe-moi, bébou. Non, mais je suis d'accord. Orange Mécanique sur côté, clairement. Je n'ai pas dit que c'était nul, mais c'est sur côté. Ça, c'est clair et net. Tu peux faire attention à ce que tu racontes, s'il te plaît ? Je regarde avec mon neveu de 7 ans. Je suis censé réagir comment à ça ? En vrai, il n'a pas le droit normalement. C'est moins de 18, la room. Tu me demandes de m'adapter à toi qui fait quelque chose d'interdit, de problématique. C'est génial, ça. Non, mais je me doute que c'est un troll. C'est un troll, mais il risque le ban, en vrai. Rien que pour avoir dit ça, normalement, ouais, c'est ban tempo. Vas-y, ban tempo. Non, mais il faut qu'il comprenne. Vas-y, ban le tempo. En vrai, moi, je ne veux rien risquer. Je vous ai dit. Twitch, c'est mon dieu. Non, mais vas-y, ban le tempo. Twitch, moi, je... Tu vois, je... Je m'adore, vous le savez, hein, tu sais, je me considère comme un dieu. Mais c'est Twitch, mon dieu. Mon dieu, c'est la charte Twitch. Donc là, je ne transige pas, quoi. C'est quoi cette coiffure de trisot ? Entretiens-toi un peu avec ton corps de lâche, là. Faites-moi des clashs et je les lis comme ça. Je vais vous le faire en mode théâtral, les clashs. Comme vous, devant votre écran, actuellement, je vous mime, en fait. Non, c'est très gênant, fais pas. Ah ouais. Ta grosse tête, ta grosse tête, là. Avec sa grosse tête. Regarde sa grosse tête, là. Là, elle est là. Regarde cette grosse tête, là. Ton crâne de comorien. Ça, c'est limite, hein, aussi, hein. Les motos, je vous laisse des... Ouais, ouais, franchement, c'est limite, hein. Ça, ça peut être un ban de tempo, aussi, hein. Ouais, ban de tempo, allez, ban de tempo. Non, mais même, mais des ban de tempo, il faut qu'ils comprennent. La charte Twitch, on rigole pas, on rigole pas. Franchement, vraiment bien, le stream. Je suis venu par curiosité, mais au final, ça fait plaisir de voir autre chose de vous. Merci, merci. Gênant, ce stream. T'as des contours de prisonniers. L'autre fois, je disais que j'avais une gueule, même si, tu vois, j'ai le corps de phasme, OK, admettons. Mais j'ai une gueule à sortir de taule ou à faire des sports de combat, tu vois. Peut-être pas le corps, mais il y a la gueule. Bon, en vrai, arrêtez de faire crary, le corps n'est pas si terrible, OK ? Allez voir à certains endroits où on voit mon corps, c'est pas si terrible. Arrêtez de faire les... Il y en a, là, je vous vois, là, vous avez une brioche à la place du ventre. Calmez-vous, t'es... Tu pourrais faire facile du cinéma avec ton influence cassée, là. En vrai, j'aimerais bien faire du cinéma. C'est un de mes rêves que j'ai pas résolu. Je dis qu'en ce moment, je suis hyper heureux et tout, mais en vrai, faire du cinéma, jouer même dans une série, j'adorerais. T'as plus une gueule à rentrer en taule qu'en sortir. Tu penses quoi des régimes autoritaires ? J'aime bien les régimes autoritaires, ouais. Je suis plutôt pour les régimes autoritaires, ouais. Ah, tu parles de régimes politiques, hein, et pas de nourriture, j'espère. Salut, mec, t'aurais pas un PC Gamer à me conseiller, s'il te plaît, pour un budget de 1200 euros max ? Mon frère, je sais que j'ai une tête de geek, mais tout à l'heure, j'ai dit que je savais même pas ouvrir les paramètres de Twitch, en fait. D'ailleurs, j'ai dit que j'étais à deux doigts de chialer à l'idée d'ouvrir les paramètres. Je crois que je peux te conseiller un PC Gamer. Ok. Tu penses quoi de Kanye West ? Je kiffe tes Kanye West, on fait partie de la même espèce, en fait. En fait, on est des tarés qui s'en battent les couilles de tout, en fait. En fait, Kanye West et moi, on a le même syndrome, on est des gens à qui la vie a donné trop de pouvoir, tu vois. Ça nous est monté au cerveau, et aujourd'hui, on a la cervelle cramée. Et on essaye de vivre avec ça, quoi, tu vois. C'est le même syndrome. T'as des vrais yeux de BG. Il est antisémite, Kanye West ? Non mais, je vais t'expliquer un truc sur Kanye West. Kanye West, il est rien du tout. Même lui, il sait pas ce qu'il est, en fait. Kanye West, c'est un chien qui court après une balle, en fait. C'est pas la peine d'essayer de faire des analyses sur Kanye West. Ouais, je dis les termes, c'est réel. Kanye à l'ouest. Et toi, t'es quoi, frérot ? J'ai pas, à ton avis, je suis quoi ? Maintenant que tu m'écoutes un peu, tu trouves que je suis quoi, en fait ? Dis-moi, tiens, fais-moi un peu le truc. Pourquoi tu manges des murs avec des tomates ? Ça, c'était il y a deux heures. Je veux bien que le chat ait du délai, mais là, c'est abusé, quand même. Là, c'est pire que moi quand je remonte, là. Pourquoi cette coupe de soldats de l'armée ? Pourquoi cette coupe de soldats de l'armée ? Je te cherche une punchline, là, j'en ai pas trop. Ils matent les redifs. Pourquoi tu nous montres la vue de Paris ? Non, mais c'est ici qu'il faut regarder, là. Tu vois, là, il y a une fenêtre. Là, il y a une fenêtre. Et là, il y a le mur au milieu. C'est le mur qu'il faut regarder. Si tu regardes sur les côtés... Salut, Quentin. Bah, salut. Non, pour de vrai, je pense à mettre un miroir. Un miroir. Imaginez un miroir dans le mur du milieu, là. Derrière ma gueule, un putain de miroir qui fait toute la hauteur du truc. Ce serait pas génial. Je pense que c'est la suite du setup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je peux soit mettre un truc en mode avec marqué EMN, tu vois, en marche noire. Ouais, mais on s'en fout de voir la camion. Je trouve qu'un miroir, ce serait tellement génial, là. En plus, ce serait New Meta, justement. Un left switch où derrière, tu vois les coulisses, tu vois. Blague à part, un appart avec cette vue ne le lâche jamais. Bah, tu tombes mal parce qu'on va peut-être déménager. Donc, t'es mal barré. En marche noire, c'est censé être un groupe de kinky girls, mais on voit que toi. En fait, en marche noire, ça s'adapte. C'est différent selon le réseau. En marche noire sur Instagram, ça a rien à voir avec en marche noire sur Twitter. En marche noire sur Twitter, rien à voir avec en marche noire sur Reddit. Sur Reddit, c'est que Hélène, par exemple. Etc, etc, etc. Sur Twitch, en marche noire, c'est plutôt moi, ouais. Mais t'inquiète pas qu'aux autres endroits, c'est toujours la même chose, hein. Eh, ça par contre, ce 16... Désolé, mais ça, c'est pas possible, en vrai. Si tu mets un miroir, tu vas prendre le retour des lights. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Euh... Ouais, c'est pas mal, ouais. Et tu vois que je suis une brelle... Là, je suis vraiment une brelle en technique, là. Je crois que ça se voit, là. J'ai répondu, Macaram. Putain, mais le mec, en plus, j'ai... Mais oui, j'ai pris le temps de lui faire une réponse de une minute, en fait. En plus, en plus. La question a sûrement déjà été posée, mais qu'est-ce qui vous fait kiffer dans le fait de faire des vidéos ? Je me demande. Bah, plus grand-chose nous fait kiffer. C'est pour ça qu'on est en train d'arrêter, en fait. En fait, on tourne de moins en moins, mais... Juste pour vous rassurer, il y aura toujours des nouvelles vidéos qui vont sortir, parce qu'on en a des centaines et des centaines en rab, en fait. Donc, des nouvelles vidéos vont sortir. Pendant plusieurs années, il y a encore des vidéos dans Marche Noir qui vont sortir. Mais nous, on tourne de moins en moins, parce que ça nous a saoulés, en vrai. Donc, pour répondre à ta question, voilà. C'est réel. Ah bah, ça tombe bien, j'ai répondu à la question du mec suivant, par l'occasion. Tu es religieux ? Oui, plutôt. Enfin, non, non, non. Je ne suis pas religieux. Je suis plutôt croyant, plutôt. Vous avez vu les modos comment je répète 500 fois sans aucun problème ? Comme promis. Chose promis, chose due. La chaîne dans Marche Noir vous fait gagner notre vie ? Non, pas du tout. Attention, vous êtes prêts pour la répétition, les gars qui connaissent déjà la réponse. Est-ce que la chaîne dans Marche Noir nous fait gagner notre vie ? Vous pouvez répondre à ma place, les modos, je suis sûr, peut-être. Et la réponse était... Si demain, j'arrête le porno, ça ne change strictement rien pour nous, parce que ça ne gagne que dalle. En vrai, à force, les réponses, vous allez les connaître, les gars. Pour de vrai. Vous allez voir que j'ai des patterns, en fait. En fait, j'ai des patterns dans ma tête, tu vois. Il y a des tiroirs, j'ouvre le tiroir, je connais la réponse par cœur, c'est parti. Un jour, vous ferez des live gaming. Alors, tiroir. Un jour, on fera des live gaming. Sur ce stream, on fait ce que le peuple veut. Pour l'instant, il n'y a pas du tout une majorité qui veut des live gaming. Voilà. Pour l'instant, la majorité préfère le just chatting, donc je fais du just chatting. Quand ce sera l'inverse, je ferai l'inverse. Combien coûte le loyer ? Non, je n'ai pas de tiroir pour ça. Il faut que tu attendes encore un peu qu'on me pose la question suffisamment. Alors, le react, mec. Moi, je vais dire, je préfère créer un truc sur lequel on peut react, tu vois. Genre, mes replays Twitch, les dingueries que je dis, les clips et tout. Vous êtes tellement des vissards. Je pense que des gens pourraient react, tu vois, sur les replays des streams, tu vois. Mais moi, je ne vais pas react sur les autres, non. Tu vois, je préfère écrire un livre qu'en lire un, en fait. D'ailleurs, j'aime l'écriture et je n'aime pas la lecture. Donc ça, c'est clair. Ah, t'es de gauche ou de droite ? Alors là, il y a un putain de tiroir. Eh, je suis sûr, pour de vrai, je suis sûr, il y a un mec qui peut répondre à ma place, là. T'es de gauche ou de droite ? Celle-là, franchement, normalement, vous l'avez. Là, c'est du facile. C'est du facile, ça. Ah, il n'y a pas quelqu'un pour la gauche ou le droite, là, s'il vous plaît. Vous l'avez, je vous jure. Oh, personne là, vous êtes sérieux ? Raven, Wizard, encore en plus, j'ai répondu 150 millions de fois, celle-là. Oh, allez, hey ! Ok, bon, j'ouvre le tiroir. J'ouvre le tiroir. Ah, non, 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 je suis con, en fait, j'ai donné plusieurs versions. Là, je vais donner la version la plus finale, là. Moi, je suis pragmatiquement de droite et philosophiquement de gauche. Et je suis plutôt extrême de droite et plutôt extrême de gauche. Alors, je suis les deux à la fois, mais pas en mode centriste. En mode le max des deux côtés, tu vois. Mais je prends des trucs des deux côtés. Non, non, pas comme tout le monde. Clairement pas. Parce que je prends vraiment le level max de chaque côté, en fait. Comme tous les gens, c'est un d'esprit, ça, par contre, oui. Il y a quoi de l'extrême droite qui t'attire ? Il y a quoi de l'extrême gauche ? Ça, c'est intéressant. Ce qui m'attire dans l'extrême droite, c'est l'ordre, la discipline et la beauté aussi. L'esthétisme. Je ne sais plus, ça me rappelle avec la définition du fascisme qui était une question de vitesse ou d'accélération ou de puissance ou de force. Ça, c'est ce que représente la droite, tu vois. L'ordre et la discipline. Ouais, je suis BDSMment de droite, ouais. T'inquiète. Non, et ce que j'aime dans la droite aussi, c'est son intelligence et la raison, en fait. Tout simplement. Après, ce que j'aime dans la gauche, là, c'est l'inverse, en fait. Si j'aime l'intelligence de la droite, la gauche, j'aime sa beauté, en fait. La gauche, contrairement à la droite, elle est humaine. Donc, elle est magnifique, tu vois. La droite, parfois, je la trouve pathétique aussi. Ce que je trouve magnifique avec la gauche, c'est l'esprit de communauté, tu vois. Moi, je suis vachement communautaire, en fait. Pas communautariste, hein. Communautaire. La gauche, c'est l'idéalisme, tu vois. La gauche, c'est même pas l'idéalisme, c'est l'idéal tout court, d'ailleurs. Si on ne croit plus en la gauche, on est une merde, en fait. Il faut rester de gauche, en fait. C'est très important de rester de gauche, tu vois, et de ne pas être un droitard complet foutu, en fait. Parce que la droite, c'est de la merde, en fait. La droite, c'est le désespoir, en fait. Donc, tu vois, je peux te parler de droite et de gauche longtemps, en fait. C'est extrêmement complexe comme sujet. Aujourd'hui, la bien-pensance, elle est de gauche comme de droite. Aujourd'hui, il y a une bien-pensance de droite aussi, tu vois. La droite est capable d'être aussi pathétique en termes de bien-pensance que la gauche. La droite, elle a vraiment ses casseroles, elle aussi. Quand tu vois certains mecs, enfin, quand tu vois leur... À quel point elle est prévisible, la droite, ça fait flipper. Ah, merde. Le décalage qui revient. Les gars. Il y a un vrai décalage ou pas, les gars ? Le nouveau Manuel Ferrara, pas spécialement. Parce que Manuel Ferrara, c'est un gars... Enfin, quand j'entends ce que... Moi, je n'ai jamais écouté un... Je n'ai jamais regardé un stream de Manuel Ferrara. Donc, je me fixe sur ce que les gens disent. Et concrètement, ce que les gens disent de Manuel Ferrara, c'est que c'est un gars gentil, adorable, trop cool, trop sympa. Ce n'est pas mon délire. Je ne vais jamais être ça pour les gens, en fait. Donc, non, je ne vais pas être le nouveau Manuel Ferrara. Je connais le Raptor. Oui, je connais le Raptor Dissidon. Le Raptor, c'est un peu... Le Raptor, il a le syndrome Sardoche, en fait. C'est-à-dire, devenir mainstream. Enfin, vendre son âme pour devenir mainstream. Voilà, quoi. Donc, en fait, c'est comme Manuel Ferrara, mais dans le sens inverse. Ça ne m'intéresse pas dans le sens inverse, en fait. Question existentielle. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un pôle. Tiens, voilà, les pro-gaming qui se sont fait éclater. Attention, ça t'arrivera peut-être, Quentin ? Eh bien, non, ça ne m'arrivera pas. Parce que je le promets, depuis que je starte les lives, j'ai promis que ça n'arrivera jamais. C'est ce que j'ai promis dès le départ, en fait. Bah, putain, s'ils promettaient pareil, c'est vraiment des grosses lavettes, alors. Je... Ah bon, ils disaient pareil ? Mais quelle merde, alors. Putain, quelle merde. Si, en plus, tu le dis... On va laisser tomber. Non, parce que je vous explique. Moi, je vendais mon âme avant, tu vois. Moi, c'est dans l'autre sens, en fait. Avant, j'étais... Comme Sardoche ou le Raptor, mais en cachant ce que je pense, tu vois. En étant un random pour avoir le succès, tu vois, le succès mainstream. C'est ce que je voulais aussi. Et à un moment donné, j'ai décidé, on arrête tout, on va être honnête, on va être intègre. Et ça, c'est il y a quelques mois que j'ai décidé, là. Donc, je ne me vois pas repartir dans l'autre sens, en fait. J'ai fait l'expérience du... J'ai fait l'expérience du mainstream, j'ai fait l'expérience du succès, d'estime auprès du peuple, du family friendly. J'ai fait tout ça, ça ne m'intéresse plus maintenant. En fait, j'ai atteint un stade où je suis suffisamment haut, suffisamment fier de moi, je n'ai plus besoin de la reconnaissance du... des grouillots, là. J'en ai plus besoin. Alors, haine me va très très bien, en fait. Je suis casual avec ça, en fait. Je suis en train de lire les lignes de conduite communautés de Twitch. Quoi ? Tu peux rien faire. Ouais. Tous les trucs qui sont un peu... Je déborde ou pas ? En fait, par essence, on déborde, en fait. Je ne sais même pas comment... C'est-à-dire ? Qu'est-ce que je ne dois pas faire, par exemple ? Non, mais dans le sud, tu ne peux rien faire. Il faut être comme Ponce, en fait. Donc, je pense que ça va vraiment de la... Il faut être comme Ponce ? Ah oui, comme Ponce, ça risque d'être très très chaud. Non, mais extrêmement lisse. Il faut que je me Ponce, c'est ça ? Il faut que tu le Ponce, il faut que tu le lisses. Elle était pas mal, elle était pas mal, celle-là, quand même, les gars. C'était pas mal du tout. Donc, voilà. Mon courage, pour ça. C'est pas mal que je te donne des trucs précises, c'est impossible, là, il t'a dit. Tout est inclus dedans. Ils ont vraiment fait le truc absolu. Ouais, mais ma vulgarité. Parce que moi, je peux tout enlever. Un avis sur Ponce, je pense que c'est une grosse M-word. Rien que ça, par exemple, tu vois, je ne sais pas si ça... Ah bah, je parle en morse, là. Et je parle en Twitch, en fait. Je parle en Twitch, en fait. Donc, voilà. Alors, du coup, mec, je ne sais pas. Voilà. Je veux tout... En fait, tout ce qui est moralement argumentable... D'accord. Non, mais vraiment, je te jure, là, c'est impossible, là. Donc, je ne sais pas. Ça va être l'expérimentation... Hé, une grosse M-word, c'était maman. Enfin, je sais pas pourquoi vous pensez à autre chose, les gars. J'avoue, je sais même pas ce que tu peux dire par le M-word. Maman. Une grosse M-word. Une grosse M-word. La maman du Twitch game. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, il y a un peu fait comme ça. Je ne sais pas. Voilà, vous, on achètera l'expérimentation. Et moi, je ne sais pas où les canals, mais moi, je vais voir le M-word. Ok. Ah, le rendez-vous que je... Donc, j'imagine... Tu sais que je... C'est ce que tu penses ? Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ah, c'était celui-là ? Ah ouais. Le Award. Le Award. Ouais, le Award. Bah, écoute, va te faire F-word. Espèce de P-word de B-word. Si tu fais ça tout le temps, ça peut passer. P-word de M-word. P-word de M-word de B-word de M-word. Putain. Merde. Ah, j'ai tout gâché sur la fin. Les modos, je prends sur vous pour vraiment encadrer Quentin, que sa liberté d'expression soit encadrée, on va dire, juste pour ne pas qu'il se fasse bannir. Parce que là, ça va être dur à... Mais il ne me dérange pas, Ponce. Moi, j'ai besoin d'une maman comme tout le monde. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'avec le temps, je vais me surprendre à parler comme ça, IRL. J'ai fait des études. Ah, là, il y a un petit tiroir, là. On ouvre le tiroir. J'ai fait des études. Je n'ai pas le bac. J'ai arrêté en fin de première. Je n'ai pas fait d'études. Voilà. On peut s'accomplir sans études, les gars. N'hésitez pas. En fait, je vais vous dire la vérité. Pour moi, les études, c'est comme le vote. Je m'en fous qu'on me raconte que les ancêtres sont morts pour le droit de vote. Donc, il faut se battre pour ça. Le droit de vote, on l'a perdu aujourd'hui. Il a été corrompu. Et les études, c'est la même chose. Pour moi, tout ça, c'est un cirque. C'est une comédie, en fait. Et je n'ai pas envie d'y participer. Il se trouve que j'ai réussi sans ça. Mais j'aurais échoué. Je n'aurais pas repris quand même. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter les études ? Tu as un tiroir pour ça. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter les études ? J'ai un tiroir pour ça. Ah si. Je veux que je te dise pourquoi j'ai arrêté les études. Je raconte à la data ou pas ? Hélène ? Je leur dis pourquoi j'ai arrêté les études ? Enfin, sur quel événement ? L'anecdote qui pète sa mère, quand même. Ouais. De toute façon, tu as... Oui. En fait, je t'explique. Tout ce qui est apologie de trucs... C'est pas une apologie, c'est une anecdote. Non, il y en a pas. Ok. Tu sais pourquoi j'ai arrêté les études ? C'est parce qu'en fin de première, donc, j'ai ramené un pistolet au lycée. J'ai ramené un pistolet. Et... J'ai dit que c'était pour le montrer à mon prof d'histoire, en fait. Parce que c'était un pistolet de la Seconde Guerre mondiale. Un M19... C'est quoi ? Un M19A1, je crois. Le pistolet, là. Et malheureusement, ils m'ont pas cru, bizarrement. Et du coup, les flics sont venus m'arrêter au lycée devant tout le monde avec les bracelets et tout, la totale. Et suite à ça, j'ai pas eu de casier judiciaire. J'ai un casier vierge. Mais... Par contre, le lycée m'a viré définitivement. Et j'ai jamais repris. En vrai, j'en ai été bien content. Je me suis dit, c'est un signe de Dieu. N-word, ça a M-word. Et voilà. Allez, à Jack Teist. J'ai pas suivi l'histoire, j'ai la haine. T'inquiète. Non, il n'était pas au courant, non ? Malheureusement, il n'était pas au courant. Mais comme... J'ai toujours été le mec un peu comme vous me connaissez maintenant sur Twitch. Ouais, ils ont cru que j'avais ramené un flingue pour fusiller tout le monde. Pour de vrai. Parce qu'il paraît, j'avais la gueule du school shooter, en fait. J'étais Dark Sasuke, ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui veut mettre le petit mème du banc, là, avec les... Quand ça chuchote, pour avoir l'air mystérieux, là, s'il vous plaît. Non, pour de vrai, je suis un peu le cliché du Dark Sasuke, quand même. Enfin, je suis un espèce de Dark Sasuke avec de l'humour, mais bon... Non, il n'était pas démilitarisé, mais il y avait... Tu sais, il y avait l'espèce de graisse dedans, là. La graisse qu'on met dans le flingue pour éviter qu'on puisse tirer avec. En vrai, si j'avais tiré dessus, il m'aurait explosé dans la main, je pense, le truc. Attends, il était vieux. Mais le problème, c'est qu'il était chargé, il y avait les balles réelles. Quoi qu'il était... Je ne sais pas s'il était chargé, mais j'avais les balles réelles aussi avec. Parce que je voyais que j'avais ramené les balles. Du coup... Après, au-delà de ça, j'ai toujours été fasciné par les armes à feu, pour de vrai. Bah ouais. Non, pas les couteaux. Les couteaux, c'est cliché. Les couteaux, c'est cliché, tu vois. T'as cru que j'avais des longs cheveux, un collier avec un pentagramme et tout ? Non, non, il n'y a pas de couteau ici. C'est les armes à feu ici. Parce qu'on aime le métal, on aime... Voilà, voilà ce qu'on aime. On aime le métal, le feu, le bruit, tu vois. Ouais, le knife play, c'est bien, mais à ce moment-là, il y a le gunplay aussi. Si tu te prends ça dans la bouche... Ça marche aussi, hein ? On peut pas, on peut pas montrer un gun sur Twitch. Hélène ? Lucie ? Audrey ? C'est quoi que tu as tu le mot ? Isabelle. On peut pas montrer un gun sur Twitch ? Ouais, là, non, je pense pas. Non, ouais, non. Non, là, c'est chaud, je pense. Après, franchement, moi, vraiment, je te jure, j'ai lu, vraiment, grosso modo, il va vraiment falloir que tu fasses confiance à mon modérateur, parce que c'est impossible, c'est la pure jurisprudence de Twitch, là. Ah, mais je leur fais confiance au modérateur, là, pas de problème. Parce que là, dans l'absolu, en fait, toute notre personnalité va à l'encontre de leur... Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec moi, il y a vraiment un côté, tu sais, le même, là, me, exist, ban from Twitch, c'est... C'est vraiment, vraiment. J'avoue que, moi, je suis un anti-Twitch par nature, en fait. En fait, soit raisonnable, une version de toi, un peu plus raisonnable. Non, mais ce mot, il est antithétique avec Quentin. Ouais, je sais, mais bon. Quentin, raisonnable, c'est... Non, mais t'es raisonnable, t'es dans l'orientation. Non, mais c'est un oxymore. Quentin, raisonnable, c'est un oxymore. Je vais pas y arriver. Bon, je sais pas. Je te dis direct, je vais pas y arriver. Hé, Quentin, regarde, je mets ça. Ouais. J'ai remercie la batterie, et j'y vais. Ok. À ton... à Word ? À mon à Word. Ouais. Ça va, c'est Word ? Ouais. Tranquille ? Ça va, QWord. QWord ? Ah, VWord, par exemple. Ok. Ah, VWord, ouais. Parlez en langage Twitch, les gars. C'est... c'est le nouveau code. C'est... c'est le nouveau code. C'est qui, Quentin ? Ouais, putain, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on m'a appelé Quentin. De ouf. T'as vu, c'est fou, ça, mon... C'est... Tu m'as fait aussi, là. Ouais, c'est quand même bien changer les noms. J'aime pas trop ce nom-là, Quentin. Restez sur mon vrai nom, s'il vous plaît. Partez pas en couille comme ça. Faut le contexte, et Quentin n'a clairement pas le contexte. Quentin, il a... Il y a un contexte pour rien, moi. Même ce que font les Twitchers de base, en fait, vu la personnalité que j'ai, j'ai pas le contexte. Je peux pas le faire. Ouais. Non, mais moi, si je fais un hot tub, je me fais ban direct, c'est sûr. Non, mais... t'as vu ou pas ? Vu le style du live, j'ai le droit de faire qu'un truc, c'est... manger, tu vois. Manger, ça passe. Tout le reste est trop, trop chaud, là. Alors, si je vais couper... Je vais pas monter ça à la caméra, pour essayer de me foutre ça. Ok, les gars ? Mais je laisse aussi, donc ça, t'es encore en live. Sauf si t'es au sein d'un stand de Twitch. Ok. Je sortirai pas d'armes, sauf au stand de Twitch. Je vais pas. Ouais. Ouais. On m'entend toujours, de toute façon. Ouais, on t'entendra, ouais. T'as été un bon avec JP à lui dire qu'il allait finir par gérer une meuf. Ouais, je sais. Mais ça m'a fait plaisir, en vrai. Oh, j'espère qu'il m'a cru. J'espère qu'il m'a cru, surtout. Ok. Alors, juste, dernière info technique, désolé. Je te sens fier. Et si jamais tu veux prendre la caméra pour aller là-bas, maintenant, t'as une longueur de fil. Ok. Mais ça, il y a moyen que ça passe quand même. Et au pire, je prends de la branche là-bas une fois, mais j'ai pas compris. Quoi ? Attends, il y a eu une interaction avec JP, j'ai loupé ça. Ouais, bah tu regardes la rediff, tu vas sur YouTube. YouTube en marche noire, tu regardes la vidéo avec Naruto-V. Ouais, c'est ça. Et tu... Es-tu grossophobe ? Euh... Bah... Une de mes soumises est une ancienne obèse qui est en train de perdre tout son poids. Donc, non, absolument pas. Putain, je suis content. Enfin, un truc qui finit par phobe, où je peux répondre, non, je le suis pas. Parce que généralement, tous les trucs en phobe, j'ai tendance à l'être, en fait. C'est chiant. Mais grossophobe, non, c'est bon. Incroyable. Parce que moi, j'ai peur de tout, moi. J'ai peur de tout. On pensait, on pensait tous à arachnophobe, bien sûr. Tu es violent lors du sexe avec tes soumises. Ah, t'as pas délai ton message. Ok. Euh... Ouais, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, ouais. Regardez, regardez-moi ce coucher de soleil, là. Ça, ça va, c'est... Vous avez vu les teintes du ciel, un peu ? Ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, notre appart, c'est un cinéma live, en fait. Tous les soirs, le ciel t'offre un nouveau film à regarder. C'est une nouvelle toile en direct. Et en plus, c'est mouvant en permanence. C'est magnifique. Tu vois, ces fenêtres, c'est mon écran de cinéma personnel. C'est beau, c'est beau. La vue derrière mon écran, ouais, bah, il y a un décolleté. Non, rien. Non, non, rien. Je veux parler de toi. Vous filmez à chaque acte, pas du tout, pas du tout. C'est même très rare qu'on filme. La plupart des trucs que je fais, je l'ai fait hors cam, en fait. Dans le privé, avec des filles... Des filles intimes, quoi qu'ils n'ont rien à voir avec un marché noir, en fait. Ce que je fais, c'est surtout ça, d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi tu t'estimes si différent, enfin, t'as l'air cortiqué. C'est-à-dire quoi, cortiqué ? Et si je suis cortiqué, je suis différent, non ? Là, je fais que reprendre tes propres termes. Pour l'instant, je réponds pas. Je joue avec ta propre grammaire, là. Tu préfères les femmes mystérieuses ou celles qui sont giga-cache ? À 16 ans, je t'aurais répondu les mystérieuses. Maintenant, celles qui sont giga-cache. 100%. C'est réel. Quentin, faut que j'y aille, je reviens dans une heure à tout le chat. Putain, grosse perte, là. Grosse perte. C'est jamais bon de perdre Raven en modo, là. Raven, retour sur Discord. Je me sens pas. Ouais, c'est vrai. Retourne sur Discord, Raven. Je me sens pas bien, là, sans Raven. C'est barré, comme un... Hélène, je t'aime. Petit message pour toi. Elle s'en tape total. Elle a même pas tourné les yeux. J'ai voulu le transmettre, important. On te reconnaît souvent, et en plus, le pire, c'est que quand j'ai dit le message, elle pouvait pas savoir que ça venait de toi, ça pouvait venir de moi. Donc, elle s'en bat les couilles, que ce soit toi ou moi, en fait. On te reconnaît souvent en ville, ça m'est arrivé, ouais. Et c'est toujours un plaisir, en vrai. Toujours un plaisir. J'ai juré, t'es un bon. Pourquoi je suis un bon, mec ? Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Carnage. Carnage, t'as pris ton pseudo par rapport à Bosch ou rien à voir ? Parce que t'as pas l'air comme les autres streamers. Ah, c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire ça. Ah, Cortiquet est muni d'un cerveau qui fonctionne, d'accord. Et pour toi, le monde entier est muni d'un cerveau qui fonctionne ? Je suis là depuis le début, je kiffe écouter les interactions. Mais je te dis, c'est ça qui est différent dans ce stream. Vous pouvez me faire confiance, il y aura toujours... Moi, je vais toujours interagir avec tout le monde, parler avec tout le monde, répondre avec tout le monde. Ça, c'est ce que je veux pour ce stream, en fait. Besoin de... Waouh ! On perd deux. Merde. Là, il y en a un qui a une énorme gueule de Modo. Il va nous falloir un Modo en impro. Ah non, il reste qui en Modo, là ? Ouais, ouais, ouais. Là, on a un problème. Tom. Tom, là, la définition de... Oh, il y a Géloski. Ok, il y a Géloski. Non, 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 il y a Géloski. Ça va, on va s'en sortir. Tiens. Comment il va le grand maître, Quentin ? Il va super bien. Et comment va grand maître Kuminato ? Kuminato. T'as déjà été en couple de manière plus classique avec tes soumises ? Non, pas en couple plus classique. Au bout d'un moment, il y a des sentiments qui se rajoutent, en fait. Des sentiments discrets, tu vois. Mais ça n'en fait pas pour autant un couple classique. Ça, c'est le coup. À la limite, même couple, tu vois, même t'enlèves le classique, ça marche toujours pas. Je peux rien faire de classique, c'est impossible. De toute façon, moi et le classique, en termes de relations humaines en tout cas, ça n'arrivera jamais. Et là, je suis sérieux quand je dis ça. Toutes les relations avec moi, que ce soit amie, soumise ou autre, elles seront jamais classiques. Tous ceux qui m'ont connu pourront en témoigner. En vrai, je connais ton contenu de loin, sans vraiment suivre assidûment. Mais c'est cool de te voir sur Twitch, t'as l'air sympa. Merci Razor Bake. Razor Bake. T'as combien de soumises ? Les soumises sérieuses, c'est 3. Les soumises proches, régulières, etc. C'est 10. Quand je disais qu'il n'y avait rien de classique, c'est pas rien de vanille. Vanille, c'est encore un truc méga précis. Moi, quand je dis rien de classique, c'est beaucoup plus vaste que ça, en fait. Vanille, évidemment que non vanille, en fait. Mais on peut être classique sans être vanille. Mais moi-même, le classique, c'est pas possible, en fait. Ok, il y a des petites exceptions, quand même. Vanille, c'est comme ça que nous, nous autres, l'élite, on appelle les... Voilà, les... Voilà, on les appelle comme ça. Bah, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui demandent ce que c'est que vanille. Si vous demandez ce que c'est que vanille, c'est que vous êtes les vanilles, en fait. Je suis désolé. Tu sais, c'est comme... Tout le monde connaît quelqu'un qui pue de la gueule. Si t'en connais pas, c'est que c'est toi, quoi. Non, pour de vrai, les vanilles, c'est les normies, en gros. C'est les normies, mais dans le... Oh, bah tiens, voilà. Tu l'as écrit avant que je le dise, ou c'est une coïncidence, là, ou t'as répété, en vrai ? Mais en tout cas, là, je ne l'ai pas pu répéter... Ah, c'est... Ouais, c'est... C'est stylé, c'est stylé. Bravo. Ah, là, on a une bonne... Là, on a une question intéressante, là. C'est quoi pas classique en amitié ? Toi, ça me fait plaisir, parce que tu as écouté ce que j'ai dit. Ça, c'est la preuve que tu as écouté ce que j'ai dit. En vrai, bah, c'est-à-dire que même dans mes relations d'amitié, déjà, j'en ai pas beaucoup. C'est difficile d'être ami avec moi. En général, t'es soit tout, soit rien. Déjà, non, mais tu sais, tu connais ces meufs qui disent, ouais, j'ai pas d'amis meufs, tu sais, moi, j'ai que des potes mecs, tu vois ? Bah, moi, c'est l'inverse, j'ai des relations qu'avec les meufs, tu vois ? Et j'ai aucun pote, mec, en vrai. C'est chaud, mais c'est vrai. Je suis la version masculine de ce délire-là. Et du coup, pas classique en amitié, c'est-à-dire que le peu de relations vraiment amitié que j'ai, c'est un peu comme David Michigan, ouais. Le peu de relations comme ça que j'ai, c'est un peu un délire. Il y a toujours un délire de mentor ou de mimique ou d'imitation ou d'admiration. Mais en vrai, il y a toujours un truc comme ça, en fait. C'est ça que je te dis quand je dis que j'ai du mal avec les relations classiques, c'est que... C'est réel, quoi. C'est mauvais pour ta testo. Non, mais moi, j'ai des relations avec les femmes, pas en mode meilleurs copains gays, en fait. C'est plutôt l'autre sens. Attends, attends, attends. Ah merde, on perd Jelovski. Alors là, par contre, le problème revient. T'arrives pas à créer de relations sans rapport de domination, en gros, exactement. Quasiment pas. Je trouve pas un terme, là. Je vais chercher un terme. Quand on imite quelqu'un avec un soupçon d'admiration. Comment ça s'appelle ? Là... Tu vois pas ? Quand on imite quelqu'un avec un soupçon d'admiration, là, on dit qu'on fait de la... Non, pas mimétisme. Non, pas admiration. Non. Mais non. C'est pas... Non, les gars. Attends, je l'explique mal. Non, non, non. C'est comme un enfant qui imite un adulte, en gros, et un peu, il recopie ses gestes, sa façon de faire. Et il apprend, il apprend en l'imitant, en fait. Mais non, merde. Mais non, 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 non. Inspiration, putain. Mais non, j'ai sur le bout de la langue, c'est scary. Non, non, non. J'ai peur que ce soit un terme anglais, en vrai. Kanan, tu cherches ou pas ? Ouais, mais c'est... C'est terrifiant d'oublier un terme, quoi, ça. C'est pas la simulation ? Non, non, non. T'apprends au contact de quelqu'un en l'imitant, en fait. Réfléchissez, les gars. T'es au contact de quelqu'un, tu l'imites naturellement, et il y a un effet de... De lui à toi, on dit qu'il y a un effet de... C'est pas le mimétisme, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais c'est le mimétisme avec un petit ton d'admiration, en mode... Quand tu sais, tu... Non. Il y a l'effet miroir, mais c'est un truc inconscient. Imprégnation, pas mal, non, putain, je trouve pas... Je vais retrouver, en fait. Disciple ? Non, 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 non. Quoi ? Non, non, mais non, non, c'est... Vas-y, tu l'as pas ? En vrai, j'ai l'impression que c'est anglais. Tu peux chercher sur Word Référence, tu tapes... Mimétisme ou un truc comme ça, je pense que... Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'en français, on n'a pas un peu plus... Ah, ils partent très, très loin. Homochromie et tout. Ouais, ouais, j'ai vu, il y a Caméléonisme aussi. Non, non, mais... Check sur Word Réf. Ah, c'est émulation. Voilà, émulation, les gars. Comment vous n'avez pas trouvé émulation ? En vrai, je l'ai bien expliqué, c'est de l'émulation. Ah, les gars, vous êtes coupable, j'ai bien expliqué. C'est le concept d'émulation. Le problème, c'est qu'en français... Non, 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 il n'y a pas d'excuses. L'émulation, c'est connu, les gars. Ouais, ouais, mais en français, il y a... Ah, en fait, vous connaissez pas, vous connaissez pas, en fait. C'est informatique, soit c'est un sentiment qui pousse à faire aussi bien ou mieux, qu'un ou plusieurs autres dans diverses activités. C'est pas exactement comme tu l'as d'écrit, tu vois. En vrai, c'est l'édite qu'on est pas trop... Ouais, ouais, non, mais ils connaissent pas le terme. Ils connaissent pas le mot, ils connaissent pas le mot, ils connaissent pas le mot, je te jure. Mais quand tu connais le mot anglais, c'est... En français, en tout cas, c'est ça. Après, en anglais... Donc, tout ça pour dire, je suis incapable d'avoir une relation sans effet d'émulation. Voilà, sans émulation, en fait. J'en étais sûr qu'avec l'anglais, t'allais trouver parce qu'il y a... Vas-y, pose ta question, Johnny Rose. Ouais, alors par contre, effectivement, en anglais, c'est Pixar. Elle n'a pas un accent absolument magnifique, c'est vrai. C'est gratos, ça, du coup. Bon, voilà, c'est tout pour moi, ça m'a juste... T'as vu ? Attends, Canon, lis une phrase en anglais, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais c'est... On dirait du miel qui coule. C'est sublime, c'est sublime, en fait. Vas-y, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Lis une phrase, lis une phrase, lis une phrase, n'importe... C'est du miel, en fait, c'est... Vas-y. Alors... Imitation. Je vais lire des phrases de mon réprès. Alors, par contre, je vous préviens, Canon, elle est lente. Eh, regardez la vue, la vue en vrai, la regarde, regardez au-dessus de la tour Eiffel, là. C'est pas incroyable, les gars ? Non, mais regardez, quand même. Franchement, c'est superbe. Même moi, j'habite ici, mais je suis surpris, en fait. Tous les jours, je trouve ça... Attends, attends, il y a un... Alors, il y a un à vérifier, là. Nautix, mais vous êtes des rageux. Oh, les rageux, ils disent nuages de pollution et tout. Vous êtes des rage-x. Attends, attends, je vais... Non, mais c'est trop... Attends, 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 je vais leur... Mais oui, on dirait une cointure. Attends, je leur montre la vue. Bande de rageux, va. Non, il a mis un kappa. C'est fake, c'est fake. Sur combien de streams français vous avez des trucs comme ça, hein ? Vous pouvez me dire ? Attends, tu peux me donner le fil, meuf ? Euh, ouais. Combien de streams français vous avez cette vue, les gars ? Sérieux. Voilà. Vas-y, roll-le-go, roll-le-go. Alors, je te laisse la replacer... Ah, franchement, 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 on se lasse... Je vous jure, on se lasse pas une vue comme ça. Bon, je vais essayer de ne pas la replacer en mode trop dégueulasse. Comme ça, je suppose. Ouais. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501